Musique Et bien salut à tous Je suis très content de vous retrouver pour un nouveau numéro de E-Play Ce soir au programme Une petite découverte Sur la démo de Bravely Défaut numéro 2 Donc c'est la finale démo que nous allons voir ensemble Tranquillement Voir ce que ça vaut comparé au premier Tout simplement Donc allez 15-20 minutes environ Histoire de faire un tout petit tour Sur cette démo Voilà Donc sans plus tarder On y va Je suis celui qui s'envoie qui se porte, qui se connecte. Cette hauteur de la vie, enlevé, sans l'étranger. Il doit être enlevé dans la fabrication du monde. Reconnaissez, Reconnaissez qui vous êtes. Réveillez, retournez à la terre, à votre destinée. Réveillez. Réveillez votre nom. En trois lettres. Voilà. Voilà. Il s'appelait PAG. Donc, Player and Geek. Voilà. Oui. Chapitre 1. De l'eau dans le sable. Voilà. Donc, voilà. Nous y sommes. On va pouvoir commencer. Alors, bienvenue dans la démo. Donc, les descriptifs que je vous laisse le soin de lire. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo. Donc, voilà. Donc, il nous explique tout en détail. OK. Donc, on contrôle nos personnages. Voilà. Graphiquement, c'est propre. C'est de la 3D. Voilà. C'est propre. Pour l'instant, pas grand chose à dire. C'est coloré. hein. Les combats se font tous par tours. À la Final Fantasy classique. Allez. Donc, là, on choisit les attaques. Hop. On va essayer de faire Mav. Voilà. Ensuite, on va attaquer. tac. Un petit enchaînement. Lui, c'est la magie noire. On va essayer de faire un peu de feu. Pour terminer la plante. Voilà. C'est vulnérable. Un art martieux. Il y a différents coups. On va essayer de faire un feu. Voilà. Bon. Les combats, c'est classique. Mais voilà. C'est ce qui donne le charme à ce petit jeu. En tout cas, les personnages sont mignons. Voilà. Donc, je vais obtenir un arc en cours. Donc, on va regarder un tout petit peu les options. On verra si on peut regarder les options. Euh... Je regarde les touches. Non. Pour l'instant. Donc, sauvegarde. Paramètres. Voilà. Donc, français et anglais. Là, je vais mettre plutôt les voix japonaises. Excusez-moi. Les voix japonaises. Les anglaises. Je préfère... Voilà. Donc, ça, on va laisser. Les musiques. On va lever ça un tout petit peu. Le reste, on va laisser telle que c'est. Voilà. Au niveau des options, on est bon. Voilà. Les commandes, on va regarder vite fait. Voilà. Voilà. Classique. Voilà. Euh... Donc, voilà. Pour les options, voilà, les équipements et tout ça. C'est ici que ça se passe. Donc, par exemple, ici, lui, il a une grande hache. Ouais, voilà. Euh... Arc court. Donc, euh... Est-ce que je peux y échanger ? Et là, j'ai deux arcs. Donc, c'est... Pour l'instant, au niveau matos, on n'a pas grand-chose. C'est normal. Les compétences. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose. C'est pareil. On peut instaurer des compétences. Voilà. Au fur et à mesure de l'évolution des personnages. Les états. Voilà. Tout est expliqué. Je vous laisse le soin de faire vos propres... Vos propres petits trucs. Donc, là, ici, voilà. On a découvert un tout petit peu la carte. Donc, on va continuer. Allez. Dans le vis du sujet. Excusez-moi. Ce chat à la gorge. Encore des ennemis. Là, on les voit. Donc, euh... Soit on les attaque, soit on les attaque pas. Mais on va les attaquer. Allez. On va essayer de faire avancer un tout petit peu. En tout cas, voilà. C'est classique. Alors, on va faire Vaillant. On va faire... Le coup de la griffe sur lui. Voilà. Ça enlève pas mal. Arbes martiaux. On va essayer de faire... Pleine conscience. Non. On va faire une attaque. On va faire celui-là. On va faire celui-là. Magie blanche. Qu'est-ce qu'on a ? Donc, c'est pour les soins et tout ça. On va faire la magie noire. On va faire la foudre. Sur... 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 Voilà. On va prendre un peu cher. Euh... Bravo. Voilà. Attaque. Attaque. Attaque blanche. Soin. On va soigner. Euh... Voilà. Un petit soin. Un petit soin. Attends. J'en regarde un peu. Mon cadenne, elle est touchée pas mal. On va falloir la recharger. Euh... Vaillant. Coup croisé. Vaillant. Qu'est-ce qu'on peut y faire ? Un coup de griffe. On va essayer de tuer celui-là en premier. Il a l'air d'être un peu chiant. Ensuite, euh... Magie blanche. Soin. On va... Sur Adele. Voilà. En tout cas, ça se joue impeccablement bien. Pas de soucis. Vaillant. On va faire le... Brise-crâne. Sur sa tronche. Arma ratio. On va faire frappe puissante. T. Donc lui, on va y faire la magie noire. Donc euh... En tout cas, l'ambiance est bonne. Pas de problème. Bon, le combat commence à être un peu low. Un coup de griffe. Euh... Magie. On va faire une attaque. Ouais, c'est pas trop mal. Euh... Arma frappe puissante. On va essayer de tuer un peu lui. Pour l'instant, euh... Il croit celui-là. On va peut-être te calmer un peu avec ça. Il est vulnérable au feu. Donc déjà, on le sait. Alors ensuite, euh... Attaque. Voilà. Déjà, un mode de moins. Et on va se finir. Voilà. Bon, les combats se font tranquilles. Ça rappelle fortement les Final Fantasy, hein. Puis comme le premier, pareil. Allez. Il y a une petite potion. Il y a une petite potion. J'arrête de temps entre deux. Ouais, il nous reste... On va faire à peu près 5 minutes. On va voir si on peut... Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? Ah, il y a un petit village ici. On va aller voir. Je crois que c'est par là qu'il faut aller. Ouais, voilà. On peut tourner la caméra. Bon. Heureusement. Donc il nous explique un peu, hein. Je vous laisse le soin de le lire. En tout cas, comparé au premier, voilà. Il n'y a pas grand, grand changement. Voilà, hein. Ça, je pense que... Au niveau de l'histoire, je vous laisse le soin aussi de le faire... Ma propre... ...avis. Donc là, ça va, pote. Qu'il se passe des choses. En tout cas, c'est... C'est vraiment... Vraiment sympa. Graphiquement. Mais en de 3D et de DD. Donc on est à Sabalon. Ou Sabalon si vous préférez. Ouais. Un petit personnage. C'est pas pote. Merci beaucoup. Je suis le grand... Tu es menti, non ? Tu ? Tu n'es pas trop surpris. Ah, tu penses que je n'ai jamais mentionné ça avant ? Tu n'as pas mentionné ça avant. Tu penses que je vous oubliez quelque chose comme ça ? C'est vraiment ? Si je n'ai pas, c'est parce que ce n'est pas important. Nous sommes tous les mêmes derrière, hein ? Je ne peux pas te croire parfois. Quelle équipe ! Je ne peux pas te croire parfois. Ah, ne te croire pas. Je vais te dire quoi. Je vais te dire. Je vais te laisser en place avec des connaissances nobles. D'un prince, des emperors, de toutes ces genres. Ils s'enlèvent avec des schémies et des intrigues, ce qui signifie qu'ils se trouvent à être surprenés par des combats et des combats. Nous devons être sur nos beaux. Et puis je pense qu'on va s'arrêter par là. Il se passe des choses. On souhaite parler avec le manager ! Hey les gars ! Premièrement, je veux dire qu'un grand plaisir c'est d'avoir tellement de vous avec nous aujourd'hui. Merci de venir. Est-ce que c'est Orpheus ? Les gars ? Ne pas d'avoir merci de vous. Disons-nous ce que vous allez faire sur le verre ! Les gens disent que c'est le cul de Bernard, que les verres qu'il s'enlèvent dans la ville sont la cause des flottes ! Monsieur Orpheus, s'il vous plaît, vous pouvez-vous demander à Bernard de venir et s'enlèner le public ? Nous voulons simplement savoir la vérité de la situation. Peut-être qu'il nous a donné tellement à l'aider ! C'est la vérité ? Wow ! C'est un grand ! C'est une bête de la théâtre ! Juste t'en prendre, vous pouvez-vous ? Nous ne pourrons pas s'enlènerons avec une présence de son son grand ! D'ici ! D'ici ! D'ici ! D'ici ! D'ici ! C'est une chose de choses ! D'ici ! D'ici, classique. Voilà, ils se sont fait renfrouter qu'il se passe des choses étranges. Je vous laisserai le soin de découvrir par vous-même. C'est un honneur, un plaisir et un privilège comme toujours. C'est un honneur, votre Président. J'ai préféré une explication de ce que vous avez fait à ces pauvres habitants. Qu'est-ce que tu veux dire ? J'ai vu des gens qui ont besoin d'un petit lift, donc j'ai l'écouté à eux. En tout cas, qu'est-ce que vous vous donnez à Savallon ? Ne me dites pas qu'ils ont béné à vous de la Musée aussi. Non, attendez, le Musée a l'écouté. Hey, écoute votre mouth. Oh, ma bien. Je suis désolé si vous êtes obsédé, Votre Président. Et... qui peut-on être ? Je... Je suis désolé. 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 Vous savez ce gars ? Il se passe des choses de traiteries et tout ça. Voilà. Ne laissez-le aller à vous, Gloria. Oh, je ne l'intente pas. Je n'ai pas le temps ni l'inclination. Maintenant, allons-nous faire notre chemin au palais ? Alors. Donc, j'enlève le temps. Ouais, il reste quelques minutes. Euh... On va aller voir jusqu'au point jaune. Donc, on ne peut pas aller par là. Donc, je pense qu'il faut monter par là-bas. Grand classique. Et l'ambiance est pas mal. J'aime bien. C'est sympa. Après, il faut avoir le temps de jouer à ce genre de jeu. Tout simplement. Euh... Donc, on va aller voir par là. Donc, on voit ici, c'est une démo, donc c'est limité. Euh... Donc, non. C'est pas par là qu'il faut aller. Alors. Donc, c'est pas par là. Je me suis trompé. On va aller jusqu'au point jaune, comme je l'ai indiqué. Alors, ça se trouve par là. Je pense qu'il faut rentrer ici. Je sais pas si... C'est un... Actuel. Ok. Je sais pas comment qu'il faut aller. Moi, je pense que... Il faut aller par là. D'accord, d'accord. On va aller voir par là. Et puis, si c'est pas par là, bah, on s'arrêtera par ici. De toute façon, c'est le principe du jeu, hein. Puis bon, c'est une petite découverte fort sympathique. Donc, on ne peut pas y accéder. D'accord. De toute façon, il va être temps de s'arrêter. Et... Donc, on va... Ouais, d'accord. Donc, il faut passer de l'autre côté. On va dépasser un tout petit peu le temps, mais c'est pas grave. Parce que je savais pas... J'avais pas fait attention au niveau de la vue. De la vue. Donc, on va aller voir par là. Je sais pas si on peut courir. Ah, on peut courir. Donc, ça, c'est bon. Voilà. On va aller jusqu'au point jaune et puis... On va voir ce qu'il se passe. Voilà. Je suis peut-être en près de Ruth. Alors, voyons voir. Allez. On va aller jusqu'ici et... Après ce blabla, on va s'arrêter ici. Voilà. Donc, je vais cliquer pour aller un peu plus vite. Parce qu'on va dépasser un peu de temps, là. Mais, il n'y a pas besoin de pardonner. Si je peux te demander, qu'est-ce qui s'est devenu... C'est plutôt une histoire longue, j'ai peur. Et donc, nous nous trouvons ici. Vous croyez que Savalon's current troubles ont été causés par la cristal de l'eau ? Oui. Et je me souviens si votre père honneur peut connaître quelque chose qui pourrait nous aider. Votre Président. Permettez-moi d'offrir mes plus sympathies pour tout. Que, alas... ...our own realm is currently suffering grave troubles of its own. Silence. That is not your decision. You must forgive Dromed his presumption. While his official title is that of record keeper to the court, he also serves in an unofficial capacity as an advisor. And... ...what he says is not without truth. Our current situation is not a pleasant one. My honor's father... ...the king... ...his... ...his... ...whereabouts are cut. Goodness. Have you any idea what might have happened to him? Sadly not. We had thought that he might have been kidnapped, but we have received neither. We have also tried to notify my younger brother, Pollux. But since setting off on his tour of the nations of the world, the Council of Elders has been satisfied thus far with our tales of sudden sickness. But it is only a matter of time... I am ever so sorry. I pray with all my heart that he will be returned to you soon. You are too kind, Princess Gloria. I will confer with the Council on the matter of the water crystal. Perhaps one of the elders will know something. That would be great, wouldn't it, Gloria? You dare interject, servant? Have you no shame? Oh, you misunderstand, Prince Castor. My... ...he is a companion... ...and trusted Allah. Hmm? Friend? Oh, come now. If you continue to insult my comrades, I fear I... Offense! Prince Castor. Ahem. Forgive me, your highness. I spoke out... Now, to... The city's various districts... Three years. The Council will be assembling... Please, if... Of course, your highness. Forgive the wait, your highness. Allow me to introduce elders Cygnus and Bernard, right honorable members of the Council. Cygnus, Minister of Commerce at your service. A pleasure to make your acquaintance, Princess Gloria. Bernard, master of the Gamehidden Hall. It is an inestimable honor, your highness. Prince Castor informs us that you seek knowledge of the water crystal. We do, indeed. I suspect that it might be the cause of the city having filled up with water. Might you know anything of such a connection? Alas, the cause is somewhat more prosaic than that, your highness. I am afraid my men made a rather critical blunder while digging an underground waterway. In fact, you find us having just emerged from an emergency council meeting on that very subject. And a very productive meeting it was, too. I must commend you and your ready acceptance of responsibility, Lord Bernard. To have offered to help in writing the mistake is further proof, if such were needed, of your unimpeachable character. This man is no crystal thief, your highness. You have my personal guarantee of that. You honor me, Lady Cygnus. Now, we must be getting on. The proposed countermeasures will require considerable planning if they have to go ahead, if you will excuse us. Well, I guess what they're saying makes sense. Perhaps. But if Bernard's waterways truly are the reason for the flooding, then there is one thing that strikes me as somewhat convenient. The gaming hall, his gaming hall, is one of the few places not afflicted, despite the vast quantities of water it uses. Hmm. Perhaps we had better go and take a look. You will allow me to accompany you, I trust. If one of my subjects truly is connected to the disappearance of your kingdom's treasures, as a friend and ally, I cannot stand idly by. Your help will be much appreciated, your highness. And besides, I somewhat doubt the ability of this rabble to protect you. You are of noble birth, Lady Gloria. To associate so freely with the lowborn is... Prince Custer. Of course, your highness. Now is not the time to be casting aspersions on the quality of your companions. I hope you can all forgive me. And that I might prove to be a resistance. I hope so too, Prince Custer. All right. Looks like we're headed for the gaming hall. All right. Let's go, all right. Let's end it. Let's get back in the bottom of my dick's treasures, please. Let's go, let's get back in. Don't you find a team. Let's go, I'm Jack. Let's go. Let's go, let's go. Let's go. par vous même donc voilà pour cette petite découverte fort sympathique graphiquement c'est nickel pour la suite c'est bon il n'y a pas de soucis un petit mélange de 2d et 3d après on aime ou on n'aime pas c'est en français voilà on a le choix divers choses voilà ce que je peux dire sur cette petite découverte ce n'est pas un avis c'est juste une petite découverte il est à peu près comme le premier il n'y a pas trop trop de différence donc voilà ce que je peux dire sur ce jeu donc je vous donne rendez-vous bien entendu pour d'autres vidéos sur la chaîne et je vous dis à très bientôt salut salut